Ok, alors on est tous d'accord, les faiblesses de type dans Pokémon, c'est n'importe quoi, quelques moyens mémotechniques, blablabla, ok, allez, c'est parti, on va faire une opinion OZF sur... I'm ready ! Mais Luigi, qu'est-ce que tu fais encore là ? Oh, oui, je sais, t'aimerais qu'on s'intéresse encore un petit peu à toi, mais c'est bon, on a déjà fait Luigi's Mansion, et c'est déjà mieux que Mario, déjà, quand même, hein ? Mais là, il faut qu'on passe à autre chose ! Okidoki ! Sérieux, tu nous en veux pas ? Oh, non ! Oh, d'accord, d'accord, ok, c'est bon, t'as gagné, mais regarde pas comme ça ! Je vais faire une opinion OZF sur Luigi. Oh, yeah ! Allez, let's go ! Oh, yeah, oh, yeah, les bullshitters, alors, est-ce que vous aimez les jeux Super Mario ? Bien sûr que vous aimez les jeux Super Mario, je veux dire, qui n'aime pas les jeux Super Mario ? Que ce soit la série de jeux principales, les spin-off comme Mario Kart ou Mario Party, ou la série de RPG Mario et Luigi, tout le monde aime jouer à ces jeux, et c'est la garantie de passer des heures d'éclat devant sa console. Enfin, sauf quand on se prend cette putain de carapace bleue de mai ! Le gros avantage de ces jeux, c'est aussi son énorme panoplie de personnages jouables. On a tous notre personnage Mario de prédilection, que ce soit Mario, Yoshi ou Princess Peach, si vous êtes vraiment chelou. Oui, c'est à toi que je pense, JB. Mais mine de rien, celui qui a su capturer le cœur des joueurs au fil du temps, c'est Luigi. Eh oui, Luigi, le joueur de Ultime, le sakic le plus connu de l'histoire du jeu vidéo, condamné à jamais à vivre dans l'ombre de son frère, est au final très apprécié des joueurs. Et sa popularité l'a même conduit à avoir enfin sa propre série de jeux, Luigi's Mansion, comme on l'a vu avec la vidéo d'OGB. Ça te fait plaisir, hein ? Moi oui ! Oh, si t'es content, je suis contente aussi, hein ? Moi, tout ce qui compte, c'est ton bonheur. Et attendez une minute, pourquoi est-ce qu'on aime autant ce loser ? Ok, alors après avoir passé des semaines entières à analyser la question, en me plongeant dans tous les jeux où Luigi apparaît, et à me mater toutes les vidéos de Game Theory, même les plus gênantes, je pense avoir enfin résolu la question. Alors déjà, on va pas se le nier, Luigi est l'un des seuls personnages de Mario Bros à avoir un semblant de personnalité. Ok, c'est pas une personnalité de malade, hein, en gros c'est juste Samy de Scooby-Doo avec un inspirateur, mais c'est déjà mieux que 83% des personnages de cet univers. En même temps, il a pas trop de mal, hein, Mario se résume à ça, Yahoo ! et Peach à ça. Help me ! Alors forcément, Luigi et son caractère complètement opposé à celui d'un héros typique attire la sympathie des joueurs. De plus, Luigi étant la petite boule d'émotion qu'il est, est très expressif. Il passe sans arrêt de la peur aux larmes, de la joie à la déconnade, ce qui lui donne plus de relief. Et puis, il est beaucoup plus drôle et décomplexé que Mario, et tout naturellement, on s'étache plus facilement à ça. The winner is... Luigi ! Kassa ! The winner is... Mario ! Ce qui nous amène à la deuxième raison pour laquelle on aime Luigi, on s'identifie plus facilement à lui. Luigi, c'est le rejeté de service, Luigi, c'est le petit frère qui lutte contre sa nature pour aider ceux qui l'aiment. Il n'est pas courageux, il n'est pas forcément aventureux, mais putain, il essaye ! Et du coup, on s'identifie plus facilement à lui qu'à Mario, le stéréotype du héros qui fonce sans arrêt tête baissée dans le danger sans réfléchir. Parce que soyons honnêtes, si jamais un jour tu te retrouves face à Bowser, en vrai, tu fuis, tu fais pas ton kéké, hein. Et oui, mesdames et messieurs, et vous, les enfants, je sais que la vérité est dure à valer, et je sais qu'on aimerait bien tous être Mario, mais soyons honnêtes, en vrai, on est Luigi. Et puis Luigi, c'est un gros nerd, c'est le mec qui s'imagine combattre des monstres imaginaires dans sa chambre, alors qu'en vrai, il a peur des fantômes les plus mignons de l'univers, c'est le mec qui a genre des pans en raisin à la place des mains et qui est pas capable de faire deux pas sans s'écraser par terre. Par exemple, dans Smash Brawl, vous allez pas me dire qu'il a la moindre idée de ce qu'il est en train de faire, non ? C'est quoi cette attaque ? Et puis, regardez comment il danse, et venez pas me dire que c'est pas un nerd, franchement. Je suis sûre à 100% que Luigi, c'est le genre à passer sa journée sur Tumblr, à rebloguer tous les mèmes qui passent et à pleurer devant les headcanons de ses séries préférées. Et ça, ça fait qu'on s'identifie à lui. Oui, pardon, parce que je pars du principe que si vous avez cliqué sur une vidéo de 10 minutes traitant de Luigi, vous êtes aussi des nerds et que, en toute logique, vous vous identifiez à des nerds. Troisième facteur, Luigi est extrêmement sous-estimé, que ce soit par les habitants du royaume champignon dans le jeu ou par Nintendo lui-même dans la vraie vie. Le jeu s'appelle Super Mario, on les appelle les frères Mario, c'est toujours Mario qu'on envoie pour sauver la princesse, Mario, 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 Mario. Du coup, normal qu'on oublie le pauvre petit Luigi qui est pourtant tout aussi méritant que son frère. Alors on commence à le plaindre et on a envie de le mettre en lumière parce qu'on se dit qu'il mérite mieux. On veut le voir enfin gagner, on veut le voir avoir ce moment de gloire, on veut qu'il batte Mario et forcément ça le rend appréciable. Non, et puis Mario, il est beaucoup trop mainstream, quoi. Non, mais les connaisseurs, ils savent qu'il faut jouer Luigi, il y a que les noobs qui prennent Mario, de toute façon. Et de manière générale, on aime les losers, ils sont beaucoup plus intéressants que les héros. Ils sont pas nés avec des aptitudes de malade ou avec le gène du héros principal et ils doivent doublement se battre pour arriver à leur fin. C'est la base de pratiquement toutes les histoires. Au début, le héros est un gros rejeté qui n'a pas confiance en lui, mais au fil du temps, il va battre ses démons antérieurs pour atteindre ses buts. Imaginez par exemple un truc comme Harry Potter. Si dès le début, Harry avait été un mec populaire, musclé, sur de lui, tout ça, ça aurait été super chiant. Et tel un héros de compte initiatique, Luigi a de sérieux problèmes d'insécurité à résoudre. Ça s'est surtout vu dans Super Paper Mario, où il est hypnotisé par les méchants et qu'il devient Mr. L, la version dark de Luigi. Toute sa mauvaise énergie est concentrée contre son frère. La preuve qu'au fond de lui, il a du mal à accepter d'être toujours relayé au deuxième plan. Luigi est d'un côté sincèrement admiratif de son frère, mais aussi un peu jaloux de son succès, ce qui en fait au final un personnage assez complexe avec plusieurs couches. Et du coup, faute d'être plus théorique que Mario, Luigi fait un protagoniste principal beaucoup plus intéressant. Et si le projet de faire un long métrage d'animation sur Super Mario se concrétise du côté de Illumination, j'espère vraiment que ça sera centré sur Luigi, parce que je supporterais moyennement 1h30 de... Yahoo ! Quatrième facteur un peu plus technique cette fois-ci, mais Luigi est juste plus sympa à jouer que Mario en fait. Je veux dire, Mario sait quoi ses capacités ? Il peut sauter, Luigi saute deux fois plus haut que lui. Il peut balancer des petites boules de feu dans le RPG Mario-Luigi, Luigi manipule le tonnerre. Il a une princesse comme copine, Luigi a une princesse et un prince qui le court après. Et puis, choisir Luigi à Smash, c'est la garantie de rendre vos amis complètement dingues avec ses super sauts et surtout ce coup de pied-là. Bon, vous n'aurez plus aucun ami après ça, mais franchement, qui a besoin d'amis quand tu as Luigi ? Et puis, quand vous gagnez avec Luigi, vous êtes encore plus satisfaits qu'avec n'importe quel autre personnage, parce que vous avez vraiment l'impression d'avoir lutté pour amener ce boulet à la victoire, quoi. Vous ne faites pas que jouer, Luigi. Vous formez une équipe avec Luigi. Tu t'es bien battu, petit. Tu t'es bien battu. Et enfin, dernier facteur et pas des moindres, il est trop mignon. Non, vraiment, il est vraiment trop mignon. Genre, vous avez déjà vu Luigi ? Il est trop mignon. Yoshi, qui ? Kirby, quoi ? Pfff, oubliez-les. Luigi, c'est le personnage le plus pur de l'univers du jeu vidéo. Je veux dire, regardez cette tête, juste regardez. La manière dont il est animé le rend particulièrement attachant. On a tous envie de le protéger, y compris les personnages du jeu eux-mêmes. Et si on ajoute à ça que cette petite chose fragile se fait constamment bien pourrir par Nintendo, on a là tous les ingrédients réunis pour faire vibrer l'instinct maternel des joueurs et le rendre donc hyper appréciable. Et puis, c'est aussi une excellente drag queen, et ça, c'est toujours un plus. T'inquiète pas, Luigi, t'as pas besoin d'une super couronne pour être une princesse. T'es déjà une princesse à nos yeux. Et voilà, Luigi et moi, on vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à soutenir Luigi et la chaîne dans les commentaires. On a aussi une page Tipeee, donc si vous avez un peu d'argent et que vous savez pas trop quoi en faire, bah, on est là. Et enfin, on est présents sur tous les réseaux sociaux. On fait des trucs marrants sur Twitter, Instagram, Facebook. Donc, suivez-nous si vous nous appréciez. Allez, gardez l'esprit critique, gardez l'esprit ouvert. Salut ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501